Salut à tous ! Je prends enfin le temps de me lancer dans un projet que j'ai de longue date, qui est de lancer ma chaîne YouTube, afin de vous montrer à quoi ressemble la vie d'un chercheur. En effet, quand je dis autour de moi que je fais de la recherche en physique, on me demande très souvent à quoi cela correspond, qu'est-ce que j'étudie, ou évidemment, à quoi ça sert. Et c'est pour répondre à toutes ces questions que ça fait quelques années que j'ai pour idée de lancer cette chaîne, et je profite du confinement obligatoire pour le faire. D'ailleurs, entre parenthèses, il y a un avantage et un désavantage à faire ces vidéos pendant le confinement. L'avantage, c'est qu'on a du temps, donc on peut les lancer, mais le désavantage, c'est qu'il n'y a pas de quoi faire, ce qui fait qu'on a quand même une sale tête pour faire des vidéos publiques, mais au moins, je ressemble de plus en plus au cliché du savant fou. En fait, l'une de mes plus grandes motivations à faire ces vidéos, c'est que je vois un très grand nombre de vidéos de vulgarisation scientifique sur Internet, et qu'il y a un très fort engouement autour de ces thèmes. Moi, personnellement, je suis très friand de ce genre de vidéos. Je les trouve impressionnantes, très bien faites, et je suis vraiment étonné de la variété de vidéos, de thèmes qu'il y a, qui sont traitées, et avec une très grande qualité. Donc, par exemple, il y a plusieurs chaînes que je regarde très régulièrement, comme Science Étonnante ou Science Clic en physique, et Science for All, ou la chaîne de Michael Launay en maths. Par contre, en regardant ces vidéos, même si elles traitent de science, je trouve qu'elles sont quasiment tout le temps très éloignées du travail d'un chercheur en science. En effet, elles expliquent très bien des concepts scientifiques, mais elles expliquent rarement comment on met en place ou comment on utilise ces concepts. Je vais prendre un exemple pour que ce soit plus clair. Dans le cadre de mes recherches, j'utilise des lasers, car ils émettent une lumière très spécifique, sans laquelle il serait impossible de faire mes études. Maintenant, quand je regarde une vidéo de vulgarisation scientifique sur le laser, quasiment la totalité explique comment fonctionne un laser, c'est-à-dire quel est le concept physique pour faire fonctionner un laser. Et elles évoquent à la fin, rapidement, à quoi cela peut servir, comme de la découpe ou alors de l'analyse de la matière. Mais on explique un concept physique, mais on n'explique pas comment l'utiliser pour ces applications, c'est-à-dire quelles vont être les conséquences de ce concept physique qui vont faire que cela va être applicable pour certaines applications. Et donc, en fait, ça c'est le travail de chercheur. Il y a un concept physique et il veut l'utiliser. Et donc, ça va être le but de mes vidéos, vous montrer comment on utilise les concepts de physique en recherche. Tout d'abord, je vais réaliser des vidéos qui expliquent des concepts physiques que je vais avoir besoin de réintroduire afin d'expliquer dans un second type de vidéos comment on peut appliquer ces concepts à de nombreux domaines. Et ensuite, le troisième type de vidéos que je vais présenter, ce sera comment en tant que chercheur, dans mon quotidien, je mets en place les applications de ces concepts physiques. Et donc, c'est ce dernier type de vidéos qui sera vraiment là pour vous présenter à quoi ressemble la vie d'un chercheur dans son quotidien. Ici, je vais vous montrer à quoi peut ressembler un laboratoire de physique. Comment on va déterminer une expérience ? Comment on va la mettre en place expérimentalement ? À quoi ressemble une chambre à vide ? Quels outils je vais utiliser pour la mettre en place ? Quels outils je vais utiliser pour diagnostiquer ma mesure ? Quel type de mesures je vais aller chercher ? Comment je vais déduire de mes données le résultat que je cherche ? Quel logiciel je vais utiliser ? Donc, je vais expliquer tout ça jusqu'à comment, une fois que j'ai analysé toutes mes données, je vais décider lesquelles vont être publiées dans un article scientifique et comment je vais rédiger mon article scientifique. D'ailleurs, je vais réaliser une vidéo sur chaque article que j'ai publié au cours de mes recherches. Ici, je tiens à souligner une vidéo récente de Science Étonnante où il visite l'accélérateur du LHC et c'est l'une des seules vidéos de vulgarisation scientifique que j'ai vue où ça présente vraiment le quotidien d'un chercheur puisqu'il est allé expliquer exactement quels signales vont chercher les chercheurs et comment ils vont analyser ce signal pour prouver l'existence du boson de Higgs. Donc, c'est vraiment génial. Je vous la conseille grandement. À travers toutes les vidéos que je vais vous présenter, je vais vous montrer des concepts physiques très fondamentaux et également des techniques extrêmement complexes que l'on utilise uniquement dans les labos à la pointe de la technologie mondiale. Mais comme vous allez le voir dans les vidéos suivantes, je vais toujours essayer de rester très simple pour que vous compreniez l'essence même de ces concepts et de ces techniques. Ainsi, je ne vais jamais rentrer dans les détails mathématiques de ces techniques, mais je vais toujours essayer de vous faire comprendre avec les mains le sens physique qu'il y a derrière ces concepts. Et pour ça, je vais utiliser énormément d'analogies. Par exemple, dans toutes les vidéos de vulgarisation scientifique que j'ai trouvées pour présenter la matière et l'atome, on dit « La physique quantique prouve que les électrons suivent certaines règles autour de l'atome. » Et après, on en déroule certaines conséquences. Moi, je trouve que ça manque de sens physique pour bien comprendre à quoi correspondent ces propriétés de l'électron autour du noyau. Et donc, dans la prochaine vidéo, je vais vous présenter une analogie pour ressentir quelles sont ces propriétés. Ensuite, pour parler du quotidien d'un chercheur, je vais vous parler vraiment de ce que je connais, c'est-à-dire de mes recherches. Je ne vais pas aller au-delà de mes recherches et parler de domaines dont je ne suis pas spécialiste. Je suis vraiment admiratif des chaînes YouTube où ils font ça, où ils parlent de tonnes de sujets. Moi, je ne m'en sens pas vraiment capable. Je vais vraiment vous parler de ce que je sais. D'ailleurs, pour que vous sachiez de quoi on va parler, je vais vous présenter rapidement un résumé de toutes mes recherches. Donc, j'ai fait d'abord des études en physique fondamentale. Puis, je me suis spécialisé dans l'interaction entre la lumière et la matière dans des conditions physiques extrêmes. Ensuite, j'ai fait trois ans de doctorat au commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives au centre civil du CEA Saclay, au laboratoire Interaction dynamique et laser, où j'ai étudié les miroirs plasma en champs laser ultra-intenses. Ensuite, j'ai réalisé un post-doctorat de trois ans à l'Institut National de Recherche Scientifique à Montréal, au Canada, où j'ai développé une nouvelle source laser dans le milieu infrarouge pour pouvoir sonder la matière de manière différente. Et j'ai également développé des nouveaux diagnostics de ces impulsions très spécifiques. Entre guillemets, qu'est-ce qu'un post-doctorat ? Un post-doctorat, c'est un projet de recherche à durée déterminée après un doctorat. C'est l'équivalent vraiment d'un CDD. C'est-à-dire qu'il est très rare d'obtenir en recherche dans le public un poste de suite à la fin de son doctorat. Donc on fait souvent un à plusieurs post-doctorats, donc projet à durée déterminée, jusqu'à ce qu'on puisse obtenir un poste. Et enfin, depuis décembre 2019, je travaille au Centre National de Recherche Scientifique, donc au CNRS, au laboratoire d'optique appliqué de l'Institut Polytechnique de Paris, où mon projet de recherche est d'utiliser des lasers extrêmement intenses afin d'atteindre les régimes non linéaires de l'électrodynamique quantique. Même si tout ceci paraît un peu obscur pour vous pour l'instant, ça va s'éclaircir au fur et à mesure de mes vidéos et justement mon objectif est de vous faire comprendre simplement ces concepts très complexes. En tout cas, ce que vous pouvez voir pour l'instant comme point commun entre tous les projets de recherche que j'ai réalisés, c'est que l'on utilise des lasers pour sonder la matière. Et ce domaine de la physique s'appelle de façon plus globale l'étude de l'interaction laser-matière. D'ailleurs, c'est l'interaction laser-matière que j'ai essayé de symboliser par le logo de cette chaîne où vous voyez un laser qui se focalise sur un atome. Donc au fur et à mesure de mes vidéos, on va parler à la fois de laser, d'optique et de matière, à savoir comment la matière réagit lorsqu'elle est éclairée dans des conditions spécifiques. Avant de vous expliquer des phénomènes complexes d'interaction laser-matière, il faut que vous compreniez bien à quoi correspond la matière. Au lieu de vous renvoyer vers d'autres vidéos de vulgarisation scientifique qui existent déjà pour présenter qu'est-ce que la matière, je vais réintroduire moi-même dans la prochaine vidéo ce qu'est la matière parce que je vais utiliser une analogie très simple dont j'aurai besoin dans les prochaines vidéos. Enfin, j'aimerais finir cette vidéo en répondant à une question qu'on nous pose très souvent, à quoi sert notre travail ? Tout d'abord, il faut préciser que je fais de la physique fondamentale qui est opposée à la physique appliquée. En physique appliquée, on va optimiser des concepts physiques pour faire des applications. En physique fondamentale, on va essayer de comprendre des concepts physiques. Un exemple de physique appliquée, ça peut être d'optimiser les propriétés d'un laser pour faire de la découpe de matériaux. Au contraire, en physique fondamentale, il n'y a pas d'objectif applicatif. Notre but, c'est de comprendre un système, c'est-à-dire d'augmenter les connaissances globales sur un sujet. Et donc, comme on n'étudie pas un système en pensant à quoi cela va servir, on peut dire ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien, mais j'ai trouvé ça joli. Et dans un second temps, vous pouvez vous dire que quand on essaye de comprendre un système sans penser à un objectif précis, sans penser à quelles vont être les applications, eh bien potentiellement, quand on aura tout compris, on peut faire un champ d'application beaucoup plus large puisqu'on ne s'est pas mis des œillères en ayant un objectif précis et une route toute tracée. Ainsi, de nombreuses études de physique fondamentale ont amené à posteriori à de nombreuses applications et dans des domaines extrêmement variés puisqu'on n'avait pas d'objectif précis à la base. Par exemple, dans mes projets de recherche, j'ai pu participer à l'élaboration de trois brevets dont je pense honnêtement que deux seront utilisés dans l'industrie. Et donc, mes recherches fondamentales ont amené à des connaissances qui vont être appliquées ensuite par l'industrie alors que ce n'est pas mon but à la base. Et dans ce cadre, il faut savoir que le CNRS et le CEA sont parmi les 100 entités au monde qui produisent le plus de brevets. Enfin, j'aimerais vous dire que tous les pays qui ont une industrie technologique de pointe mondiale sont des pays qui investissent dans la recherche fondamentale. Je vais conclure cette vidéo en vous donnant quelques exemples concrets. Par exemple, votre GPS ne pourrait pas fonctionner si on ne connaissait pas les lois de la relativité générale. Il y a d'ailleurs un très bon article à ce sujet dans le blog de Science Étonnante. Pourtant, je peux vous jurer qu'au début du siècle dernier, Einstein, quand il a développé sa théorie de la relativité générale pour comprendre l'univers, n'imaginez pas encore une seule seconde que ces équations vous serviraient aujourd'hui à savoir quelle est la pizzeria la plus proche de là où vous vous trouvez. De plus, il y a de très nombreuses applications médicales de la recherche fondamentale en physique. Par exemple, s'il n'y avait pas eu de recherche fondamentale dans la création de rayons X, il ne pourrait pas y avoir de radiographie aujourd'hui ou en recherche dans le magnétisme, il ne pourrait pas y avoir d'IRM, imagerie par résonance magnétique aujourd'hui. Donc il y a plein d'applications dans de très nombreux domaines. Donc de telles applications n'existent aujourd'hui que grâce à des personnes qui ont compris des systèmes sans autre objectif que leur simple compréhension. Donc quand on nous pose la question à quoi ça sert ? Si elle est posée dans le sens à quoi ça sert comme application, c'est une mauvaise question. Il n'y a pas d'application et dans ce cas-là, ça ne sert à rien si on pose la question dans ce sens. Si on se demande à quoi ça sert de façon globale, ça sert à comprendre ce qui nous entoure. Enfin, un tout dernier exemple. Sans la compréhension extraordinaire de l'atome par la physique quantique, il n'y aurait pas d'électronique, donc pas d'ordinateur, et donc pas cette vidéo YouTube avec laquelle je communique avec vous aujourd'hui. J'espère d'ailleurs que vous l'avez appréciée et qu'elle vous donnera envie de regarder les prochaines vidéos. A très bientôt.